Bonjour et bienvenue sur netprayprof.fr Dans le cours précédent, on a vu ensemble comment on peut commencer un tour pour mettre le spectateur dans une totale confiance avec les mélanges, les coupes, etc. Maintenant, on va voir comment, disons, on peut terminer un tour par exemple si on a, précisément, plus précisément, si on a raté le tour. Je vous explique. Par exemple, donc on fait le tour, allez, allez, tap, et on termine, on dit, voici votre carte. Donc le spectateur va répondre que non, ce n'est pas sa carte. Donc on s'est trempé. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a ce qu'on appelle le changement d'urgence. Donc, ça consiste à quoi ? Donc, on se dit, donc on montre sa carte, le spectateur dit que ce n'est pas sa carte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, on dit, donc on va mettre la carte en bas, et on va demander, donc, alors c'est quoi votre carte ? Donc, le spectateur va me dire, par exemple, la dame de pique. Donc, on sait, bon, allez, mine de rien, bien sûr, on dit, non, 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 c'est pas, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Donc, comment ça, votre carte, c'est la dame de pique ? Et bien, il va répondre, ben oui, mais c'est la dame de pique. Ah, j'ai oublié de vous dire que cette carte-là, en réalité, c'est la dame de pique. Donc, ben, comment c'est possible ? Donc, si je la mets en haut, et que je la retourne, et que je fais ce petit mouvement-là, et bien, c'est la dame de pique, en vérité. Donc, comment j'ai pu réaliser ça ? Donc, on se dit que, disons, on a choisi que c'est, on a dit que, bon, le spectateur, on a montré cette carte, il me dit, non, c'est pas la carte. Donc, ce qu'il faut faire, donc, on demande, c'est quoi votre carte ? Donc, qui va répondre, c'est la dame de pique, et, mine de rien, on va chercher la dame de pique dans le jeu, ou n'importe quelle carte qu'il va nous donner. Et, bien sûr, sans faire, bien sûr, se remarquer, et on joue un peu à la comédie pour, après, mettre la dame de pique en haut du paquet. Donc, je réexplique. Donc, la carte choisie, la vraie carte choisie, c'est la dame de pique. Donc, on l'a perdue. Ce qu'il faut faire, c'est, on va la chercher, quand on la trouve, bien sûr, mine de rien, on va la mettre juste en haut du paquet, et c'est là que ça va. Donc, on va se dire, non, je ne la trouve pas dans le paquet, etc., etc. Le truc, c'est qu'on va prendre, maintenir un petit break juste en dessous de la carte, la seule carte, bien sûr, en haut, qui est la dame de pique. Et, on va mettre l'autre carte choisie sur le paquet, de façon à maintenir les breaks des deux ensemble. Après, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une levée double, en faisant semblant qu'on va juste retourner le 8 de carreau. Donc, ça consiste à ça, au ralenti, on va faire ceci, et bien sûr, dans le mouvement, ça sera avec ça. Donc, on va retourner, et, comme ça. Alors, bien sûr, j'ai rajouté le petit mouvement avec cela, bon. Et après, on retourne, on dirait que la carte, elle a été changée, la vraie carte du spectateur. Donc, ça, c'est le premier changement. Donc, deuxième changement, disons, changement d'urgence, un peu mis à ma façon, parce que, bon, le mouvement, il existe déjà, mais... Même principe, c'est la carte, disons, choisie du spectateur, qu'on s'est trempé dessus. Donc, on dit quelle est la carte, c'est la dame de pique. Donc, bien sûr, mine de rien, on cherche la dame de pique, mais cette fois, on va la mettre en bas du paquet. Il faut faire bien attention, on va la mettre en bas du paquet. Donc, quel est l'intérêt ? Donc, on se dit, donc, quelle est votre carte, la dame de pique ? D'accord. Celle-là, c'est la dame de pique en réalité. Comment ? Ben, regardez. Si je la mets en haut et que je laisse tomber le paquet, elle va se changer en dame de pique. Donc, c'est à peu près comme ceci. Et bien, voilà. C'est la dame de pique. Donc, le spectateur a cru que j'ai fait ça. Bon, j'ai laissé tomber et que j'ai repris la carte d'en haut, alors que non. En réalité, j'ai fait tomber le paquet, comme ceci, et j'ai ramassé la carte d'en bas. Donc, je vous remontre en ralenti, en port. Je fais ceci, et hop. Voilà. Donc, vitesse normale. C'est juste dans le mouvement de jeter. Donc, je jette. Tac. Voilà. C'est après ça. Donc, c'est quelques changements d'urgence pour que, quand on a fini un tour, bien sûr, on le rate, bien sûr, dans le cas où on le rate, sinon, ça sera pareil. Bien sûr, il existe d'autres types de changements, d'autres méthodes de changements. Bon, je vous montre un qui est assez rigolo, aussi. Je l'utilise toujours. Donc, on va faire ceci. Donc, on va se dire, bon, voilà, bon, je ne sais pas. On prend la carte, la première carte du jeu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? On va la mettre, juste, comme ceci. Donc, vous voyez. Et, on va, juste, le fait de faire ceci, elle va se transformer. Alors, comment j'ai fait ? Alors, comment j'ai fait ? C'est très, très simple, aussi. C'est rigolo, j'aime bien. Donc, on va faire une levée double. C'est-à-dire, on va prendre deux cartes. En faisant croire qu'on prend une, bien sûr, on soulève, on se dit, bon, voilà, la carte. On reprend et, bien sûr, on prend quelques paquets qu'on va mettre, disons, comme ceci. On peut faire, on peut la mettre comme ça, aussi. C'est très, c'est très convaincant. Donc, on se dit, voilà la carte. Au moment de retourner, on va faire ça. On va pousser la carte en bas. Donc, dans le mouvement, ça ressemblera à ça. Donc, on fait ceci. Tac. C'est très... Alors, on peut égaliser avec le petit doigt, ici, donc. C'est peu remarquable, donc. Donc, on fait ceci. Et on fait sortir, comme voilà. Donc, merci. Et à la prochaine sur netprof.fr pour d'autres cours qui vont vous aider à vous améliorer et être le plus convaincant possible.